En ce qui concerne effectivement l'avenir, santé et bien-être au travail, pour moi c'est vraiment très très simple. C'est d'abord toujours penser l'humain au centre, l'humain capital, rester et se fixer des objectifs de prévention primaire, enfin l'objectif c'est amélioration de la qualité de vie au travail. Moi c'est ce qui m'a motivé pour entrer en médecine du travail et donc améliorer la qualité de vie au travail pour moi c'est job de vie. Pour moi job de vie c'est une réponse adaptée dans le sens où ça éveille les consciences et ça permet aux salariés, à la personne, de comprendre, de se situer, de se positionner, de savoir dire ça j'aime bien, ça c'est dans mes valeurs, ça c'est pas dans mes valeurs, mon job doit me permettre de faire ceci, certes de nourrir ma famille et de pouvoir partir en vacances ou d'acheter une maison, mais aussi me faire progresser dans mes compétences, de m'apprendre des choses, enfin voilà. Job de vie c'est impliquer le salarié pour améliorer ses conditions de travail et de rendre acteur de sa vie. On passe, j'ai envie de dire, un tiers du temps à dormir, un tiers du temps au travail. Forcément si on se sent bien au travail ça a des répercussions sur sa vie personnelle et à l'inverse également, si on est bien dans sa vie personnelle, il y aura des répercussions positives sur sa vie professionnelle. C'est le sens d'une vie en général, effectivement ça passe par le travail mais pas que. Je pense qu'on a tout intérêt à enrichir nos identités. Quand on est dans cet état d'esprit, on est forcément win-win, gagnant-gagnant pour tout le monde et je pense que les employeurs comme les salariés ont intérêt à comprendre. Si on se met dans cette dynamique là, c'est tout bénef.